Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Je suis très contente de vous retrouver pour vous faire cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler de liberté géographique et de remote working. Donc, tout le monde n'est pas entrepreneur comme moi. Je sais que je fais plein de vidéos sur le business en ligne, comment lancer son business, etc. Mais je pense aussi à ceux qui ne veulent pas forcément lancer de business, mais qui veulent quand même avoir la liberté géographique. Et j'ai quelque chose pour vous. Donc, même si vous êtes de l'île Maurice, on a tendance à croire que c'est impossible de travailler d'où on veut sur Internet alors qu'on est mauricien. Mais c'est tout à fait possible de recevoir des paiements en ligne, de travailler pour une entreprise qui est internationale et de devenir libre géographiquement. Donc, on va parler de tout ça aujourd'hui. Mais avant qu'on commence la vidéo, vous connaissez le rituel. Je vais vous demander de vous abonner à la chaîne si vous aimez tous les sujets qui sont en lien avec l'argent, le business en ligne et les investissements. Et n'oubliez pas de partager cette vidéo à un maximum de personnes pour aider un maximum de personnes de trouver la liberté géographique et la liberté financière. Donc, on va tout remettre dans le contexte. Donc, depuis la pandémie, le business en ligne, travailler en ligne, travailler à distance, faire du télétravail, ça a explosé. Et je sais que beaucoup d'entre vous qui ont cliqué sur cette vidéo, vous souhaitez travailler de chez vous, vous souhaitez avoir une vie plus équilibrée, ne plus être bloqué dans les embouteillages, ne plus avoir la route pour aller au bureau, travailler de chez vous ou travailler dans un autre pays, travailler où vous voulez et continuer à gagner votre salaire tous les mois. C'est ce dont on va parler aujourd'hui dans cette vidéo. Donc, avec les outils collaboratifs tels que Slack, Trello, Teams, Zoom, donc tout est devenu possible. On veut travailler 100% en ligne sans bouger de chez soi ou être dans un pays, visiter un pays, mais en même temps travailler avec une entreprise internationale et continuer à gagner ses sous sans aucun problème. Donc, c'est vraiment possible. Moi, je l'ai fait. Donc, j'ai travaillé en remote work pendant presque un an, en 2020. J'ai travaillé avec une entreprise française en remote et j'ai trouvé ça, franchement, ça a été le début vers la liberté pour moi parce que j'ai découvert un tout nouveau monde. Qu'est-ce que c'était que de travailler vraiment à 100% à la maison en remote, de travailler sur projet, sur tâche, d'être libre, de prendre ma pause déjeuner, de marcher, d'aller à la plage, de me réveiller plus tard parce que je n'avais pas besoin de prendre les transports pour aller au travail. Avant, je me réveillais à 5h30 pour pouvoir arriver au travail à l'heure et maintenant, je peux me réveiller à 7h30 et être au travail à l'heure également. Donc, je peux faire une activité physique avant de travailler. Quand j'ai terminé à 17h ou 18h, eh bien, je peux prendre le temps de cuisiner, je peux aller au supermarché. Franchement, ça vous libère d'un stress du quotidien qui se rajoute dans le fait d'aller travailler. C'est vraiment incroyable. Et aussi, travailler en remote, ça vous donne aussi l'occasion d'avoir un side hustle. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé. J'avais un job en full-time, en remote, mais le job était tellement, comment dire, j'étais tellement libre, je pouvais tellement mieux m'organiser. On avait très peu de réunions, donc tout le temps que j'avais de libre, mais qu'est-ce que je faisais ? J'ai développé des activités. À côté, j'ai décroché d'autres clients. À côté, je suis devenue freelance et maintenant, je suis chef d'entreprise et je suis formatrice. Donc, voilà un petit peu pour le contexte et pour vous dire que c'est vraiment possible. Aussi, ce que je voulais vous dire, c'est que, par exemple, moi, quand j'étais freelance, j'ai travaillé avec des clients partout dans le monde et je recevais mes paiements sans aucun problème. Donc, bien sûr, il y a des contrats signés. Vous avez des process à mettre en place pour recevoir vos paiements. Ne vous faites pas avoir, n'allez pas accepter toutes les propositions, mais on va parler de ça juste après. Donc, moi, j'ai pu travailler avec des clients en France, à l'île de la Réunion, au Canada, en Afrique, en Australie, à Dubaï. On faisait nos réunions sur Google Meet et je recevais mes paiements, pas évidemment bancaires ou via Paypal. Ça dépend de quel moyen de paiement que vous allez utiliser. D'ailleurs, si vous avez des questions par rapport à ça, je peux vous faire une prochaine vidéo. Donc, n'hésitez pas à commenter la vidéo pour que je puisse vous faire la prochaine vidéo sur tout ce qui est paiement en ligne, etc., sécurité, etc. Donc, maintenant, on va passer à la pratique. Donc, où est-ce que vous allez trouver ces jobs en remote pour être libre géographiquement ? Donc, je vous explique brièvement comment ça se passe. Donc, vous pouvez postuler à des jobs en ligne. Je vais vous donner tous les sites où vous pouvez postuler en toute sécurité. Vous pouvez essayer de contacter les entreprises en envoyant votre candidature spontanée, ce que je ne vous conseille pas trop. Et vous pouvez passer par des entreprises qui sont spécialisées dans le recrutement à distance pour le remote working, comme moi, j'ai fait. Donc, moi, j'ai été contactée, c'est quelqu'un qui m'a recommandé, l'entreprise Talent Africa qui se trouve à Lille-Maurice et à Quatre-Bournes. Vous pouvez postuler sur leur site. Je vais vous mettre le lien en barre d'informations. Moi, donc, on m'a référé, donc on m'a contactée. J'ai passé des entretiens. Ce n'était vraiment pas, je ne connaissais pas du tout Talent Africa et je ne connaissais pas du tout ce système-là. Donc, ce qui se passe, c'est qu'eux, ils sont un portage salarial. C'est-à-dire qu'eux, ils font le contrat avec des clients qu'ils ont un peu partout, en Europe par exemple. Ils font le contrat avec eux et vous, vous êtes employé par Talentum mais vous travaillez en remote. Donc, vous recevez, vous allez négocier. Moi, j'avais négocié mon salaire en euros. Donc, vous pouvez vous inscrire sur leur site et ils vous mettront en relation avec des entreprises potentielles à l'étranger et vous pourrez négocier votre salaire. Donc là, je sais qu'ils ont pas mal de jobs. J'ai vu sur LinkedIn qu'ils ont posté pas mal de jobs. Donc, si vous trouvez une opportunité, je vous conseille de postuler. C'est très sécurisé. Je recevais mon salaire tous les mois. J'étais bien payée d'ailleurs et franchement, j'ai beaucoup aimé cette expérience. Donc, je peux vous la recommander. Donc, il y a ces méthodes-là. Donc, comment est-ce que vous allez faire pour décrocher un job ? Donc, comme je vous ai dit, vous pouvez passer par des entreprises comme Talentum Africa qui sont des portages salariales. Donc, ils prennent, je pense, une commission. Je ne sais pas trop comment ça fonctionne mais j'ai l'impression qu'ils prennent une commission sur votre salaire et qu'ils font toute la gestion du coup de l'employé. Donc, vous avez vos congés. Ils regardent les lois mauriciennes. Donc, ça, c'est très bien parce que si vous allez travailler à plein temps, vous aurez vos congés comme Aline Maurice. Vous aurez les mêmes bénéfices que de travailler dans n'importe quelle entreprise mauricienne et vous aurez votre salaire qui va se passer en roupie tous les mois sur votre compte en banque. Donc, de ce côté-là, il n'y a pas de problème et vous avez un vrai contrat mauricien. Donc, ça, c'est chouette. Donc, du coup, si vous avez un client en remote, eh bien, vous pouvez voyager. Par exemple, moi, j'étais à Dubaï. Donc, vous pouvez aller à Dubaï et vous pouvez travailler en remote toute la journée et sortir le soir sans aucun problème parce que, voilà, vous avez besoin d'une connexion Internet et de votre ordinateur pour pouvoir travailler. Une autre méthode que vous pouvez utiliser et que je recommande très fortement pour ceux qui veulent travailler en remote, c'est de trouver un job sur LinkedIn. Donc, je vais vous montrer sur mon écran comment ça se passe. J'ai eu des questions la semaine d'avant à ce sujet. Donc, comment ça se passe ? C'est que vous allez créer un compte LinkedIn. Donc, ça, c'est la première étape. Je sais que beaucoup de personnes n'ont pas de compte LinkedIn ou ils ont un compte ou ils n'ont pas mis à jour leur compte. Il n'y a pas vraiment d'infos. Donc, je vous aurais conseillé de remplir vraiment toutes les sections de votre compte LinkedIn, de mettre votre expérience de travail et vos certifications. Et ensuite, vous allez partir dans la barre de recherche qu'il y a en haut et vous allez taper le titre du job que vous recherchez. Ou vous allez directement dans Jobs, dans la section Jobs en haut, il y a une petite icône. Vous cliquez dessus, vous tapez le job que vous recherchez. Par exemple, vous voulez devenir Community Manager. Vous tapez Community Manager. Vous choisissez le pays. Par exemple, vous ne voulez travailler qu'avec des entreprises françaises parce que vous savez très bien écrire le français. Donc, moi, c'est ce que je fais régulièrement. Enfin, ce que je faisais plutôt régulièrement quand j'étais freelance, c'est-à-dire que je vais mettre le titre Community Manager. Je vais taper France et je vais cliquer, sélectionner sur Remote. Donc, toutes les entreprises qui veulent bien travailler avec des gens qui ne sont pas forcément en France. Donc, vous aurez plein de jobs sur LinkedIn. Vous aurez les full-time jobs, part-time jobs, les jobs sous contrat, donc pour les freelancers. Et vous aurez des jobs aussi pour ceux qui veulent travailler à distance. Donc, vous sélectionnez ça. Donc, vous mettez le pays avec lequel vous voulez travailler et vous mettez le mode d'emploi. Donc, ce sera Remote. Donc, vous aurez une sélection d'entreprises. Vous regardez toutes les descriptions des jobs et vous commencez à postuler. Lisez bien. Je mets un point d'honneur là-dessus. C'est de lisez bien la description. Des fois, on vous demande de postuler directement sur LinkedIn. Des fois, on va mettre une adresse mail. On va vous dire de postuler là-bas et d'envoyer votre lettre de motivation également. Des fois, on va vous demander un portfolio. Des fois, on va vous demander des exemples. Des fois, on va vous demander de passer un test. Donc, lisez bien pour mettre toutes les chances de votre côté parce que je sais qu'il y a plein de gens qui postulent n'importe comment et après, ils se demandent pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas eu le job qu'ils recherchaient. Mais parce que vous n'avez tout simplement pas lu les instructions. Je sais parce que j'ai recruté deux fois il n'y a pas si longtemps que ça et c'est exactement ça. C'est-à-dire que quand on vous dit de postuler par mail, vous postulez directement sur LinkedIn. Quand on vous dit d'envoyer un portfolio, vous n'envoyez pas votre portfolio. Bref, arrêtez de postuler à la va-vite et prenez le temps de bien faire les choses. Donc, vous avez cette solution-là. Maintenant, vous pouvez aussi travailler en remote en contactant les entreprises dans des groupes. Donc, ça, c'est un petit peu plus risqué parce que sur Facebook, par exemple, vous avez beaucoup d'ornacles, vous avez beaucoup de gens qui veulent vous scammer. On va vous dire de travailler en ligne pour faire du marketing multi-niveaux, pour faire du marketing d'affiliation ou je ne sais trop quoi. Ça, franchement, je ne conseille absolument pas. Faites très attention à enrichir d'autres gens et vous vous retrouvez sans argent. Je ne conseille pas du tout. Donc, où vous pouvez trouver des jobs, c'est dans les groupes Facebook. Il y a plein de groupes Facebook pour les freelances, par exemple, où vous pouvez décrocher un job full-time également. Il y a plein d'opportunités en full-time. Vous tapez « Remote Jobs » en USA, par exemple. Vous tapez « Remote Jobs » et le nom du pays et vous allez avoir plein d'entreprises qui sont dans ce pays-là qui veulent bien travailler avec des gens qui ne sont pas dans le pays, justement. Et aussi, vous avez plein d'autres sites aussi où vous pouvez trouver des opportunités en remote. Il y a Indeed. Vous avez « Remote.co » et vous avez plein d'autres sites comme ça. Donc, vous tapez sur Google et vous allez trouver plein de sites comme ça. Et c'est beaucoup plus sécurisé. Vous avez de vraies entreprises qui sont dessus, qui cherchent des gens qui travaillent à distance. Donc, n'hésitez pas. Les avantages et les désavantages de travailler en remote. Donc, pourquoi travailler en remote et pourquoi ce ne sera peut-être pas fait pour vous justement de travailler à distance ? Donc, pourquoi travailler en remote ? Je vous ai parlé un peu de tout ça en début de vidéo. C'est la liberté géographique. Si vous avez une connexion Internet et que vous avez votre ordinateur, vous pouvez travailler n'importe où. N'importe où du moment que vous êtes disponible dans les heures de travail et que bien sûr, vous n'allez pas dans un pays où le décalage horaire, par exemple, vous travaillez avec la France et vous allez aux Etats-Unis, par exemple. Ou vous travaillez, je ne sais pas moi, avec des Australiens et vous allez aux Etats-Unis. Ce sera n'importe quoi. Si vous êtes introverti et que vous aimez, vous êtes plutôt solitaire, donc moi, je suis un peu dans ce cadre-là. Je suis dans certains moments plutôt introverti et j'aime beaucoup les moments à moi seule. Donc, travailler à distance, ça ne me pose absolument aucun problème. même si je ne peux pas parler à des gens pendant les jours, ça ne me pose absolument pas de problème. Donc, si vous êtes quelqu'un qui est plutôt extraviatique, que vous aimez le contact avec les gens, que vous aimez voir les gens, ce ne sera pas du tout fait pour vous. Donc, ça, c'est plutôt un inconvénient. Mais les avantages, c'est que, comme je vous ai dit, vous êtes libre d'organiser votre temps comme vous le souhaitez. Vous êtes libre de prendre votre pause déjeuner où vous le souhaitez. vous n'aurez plus le stress des embouteillages le matin, de se préparer tôt le matin, de rentrer tôt le soir. Votre vie sera beaucoup plus équilibrée. Vous pouvez organiser votre vie en fonction. Et aussi, vous avez, vraiment, c'est du développement de votre carrière et personnellement parce que vous travaillez avec des entreprises, par exemple. Moi, j'ai travaillé beaucoup avec des entreprises à l'étranger, surtout en France. et ils sont tellement plus avancés que nous à l'île Maurice au niveau digital. J'ai développé des compétences qui sont très en recherche, par exemple, à l'île Maurice. Et je sais que si je postule pour trouver un job maintenant, je sais que j'aurai des compétences que peut-être d'autres n'auront pas et que je suis très, comment dire, je pourrais facilement trouver un job qui sera bien payé à l'île Maurice si toutefois, j'avais besoin de trouver un job à plein temps. Donc, les inconvénients, je vous ai dit, travailler en remote, c'est très solitaire. Des fois, si vous n'avez pas une bonne connexion internet, il faut faire attention. Et puis, il faut faire attention aussi à la culture des clients ou des entreprises avec lesquelles vous allez travailler. C'est-à-dire que des fois, on peut vous mettre beaucoup de pression parce que justement, si par exemple, je dis n'importe quoi, vous travaillez avec des Américains, ils peuvent vous mettre la barre très haute et vous allez crash, on va dire, sous la pression. Donc, il faut faire attention. vous pouvez avoir une liste de tâches très exhaustive, très longue liste de tâches. Donc, il faut faire très attention quand vous prenez un job en remote parce que culturellement, ça peut être difficile de s'adapter. Donc, choisissez des entreprises qui sont dans des pays où vous pensez que culturellement, ça va aller. et aussi, ce que je peux vous conseiller aussi, c'est que si vous choisissez de travailler avec une entreprise, prenez des entreprises qui sont en Europe, par exemple, parce qu'ils ont des euros et que vous multipliez par 48, 49, vous voyez déjà qu'avec par exemple 1000 euros, vous pouvez gagner un très bon salaire. Travaillez avec des entreprises aussi qui payent en dollars, vous pouvez multiplier encore une fois par 45, donc 1000 dollars, 45 000 roupies par mois et si vos tâches ne sont pas, vous n'avez pas une très longue liste de tâches, franchement, c'est très bien payé et vous avez un niveau de vie qui est très bien et surtout, une santé mentale qui sera protégée. Et aussi, ce que je peux vous conseiller aussi, vous pouvez travailler aussi avec des pays, par exemple, je sais que la Malaisie met beaucoup, beaucoup d'annonces pour tout ce qui est remote working et le money, je crois que c'est x8 ou x9, donc vous êtes encore gagnant et vous pouvez travailler avec des entreprises à Dubaï, par exemple aussi, mais je sais qu'à Dubaï, ils sont très exigeants et que ça cravache dur et que la compétition est assez rude. Donc, cherchez des pays où leur monnaie est beaucoup plus forte que Maurice, comme ça, vous pouvez demander un salaire qui est bas dans leur pays, donc ils seront plus susceptibles à vous engager plutôt qu'à prendre, par exemple, si ce sont des Européens, prendre des Européens, ce ne sera pas forcément gagnant pour eux en termes de coûts de recrutement. Donc, ça, c'est quelque chose que je peux vous conseiller. Donc, les avantages aussi de travailler en remote, c'est que vous avez un meilleur salaire qu'Aline Maurice, par exemple. je sais que pour le job que je faisais, le nombre de tâches que j'avais, etc., le salaire était très correct. Et pour la liberté que j'avais et l'équipe avec laquelle je travaillais, c'est une petite équipe. Donc, c'est vraiment, vraiment une belle expérience et j'ai pu développer mes activités à côté. Donc, ce que je peux vous conseiller, c'est de négocier correctement votre salaire et de travailler avec des pays où la monnaie est forte. Comme ça, vous n'avez pas besoin de négocier autant le salaire et vous êtes très compétitif sur le marché. Donc, vous serez un peu plus détendu, on va dire, et vous allez gagner correctement votre vie. Par rapport au paiement, faites bien attention où vous postulez. Il faut faire très attention de ne pas tomber dans toutes sortes de pièges où on va vous promettre mon zémerveille. Donc, moi, je vous aurais conseillé, si vous avez peur, c'est de passer par une entreprise qui fait le recrutement à votre place et qui vous met en relation avec des entreprises. Comme ça, vous savez que vous êtes un peu plus sûr de signer un vrai contrat, etc. Les entreprises aussi sur LinkedIn, moi, je les trouve plutôt, comment dire, respectables. Vous faites beaucoup de recherches sur les entreprises avant de postuler. Vous voyez, par exemple, je sais qu'il y a une entreprise qui recrute très souvent qui s'appelle Paradoxe. Je vois souvent leurs annonces mais je sais qu'ils ont plein d'employés donc je suis allée faire des recherches sur l'entreprise pour la vidéo et donc j'ai vu qu'ils ont plein d'employés, que c'est une vraie entreprise, ils ont une chaîne YouTube donc ça m'a l'air un peu plus safe, on va dire, que d'autres entreprises où il n'y a pas forcément de réseaux sociaux, où vous ne voyez pas le site web, vous ne voyez pas les employés. Donc, faites bien vos recherches avant de postuler aussi. C'est très important, vous n'allez pas postuler comme un malade et aller chercher un job n'importe où juste pour être en remote. Donc, faites attention à ne pas devenir un esclave et ne pas vous faire payer après. Donc, c'était tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo, elle vous a plu. J'espère que ça vous a peut-être donné des pistes pour pouvoir être libre géographiquement, travailler de n'importe où, être en télétravail et gagner un peu plus d'argent tous les mois sans avoir à vous mettre à votre propre compte. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas, comme je vous ai dit, à vous abonner à la chaîne, à la liker, à la partager. Si vous avez des questions, laissez-les-moi en commentaire s'il vous plaît. À chaque vidéo, je reçois plein de messages et j'ai beaucoup de mal à répondre à tous ces messages mais vous ne me laissez pas de commentaires. Donc, laissez des commentaires pour que tout le monde puisse avoir les réponses et qu'on puisse partager les infos à tout le monde. Et aussi, bien sûr, ça va m'aider avec ma chaîne YouTube. Donc, plus vous allez commenter, plus j'aurai de la visibilité et plus je pourrai vous faire des vidéos plus régulièrement, justement. Et aussi, n'hésitez pas à me suivre sur mon compte Instagram. Je poste beaucoup de contenu là-bas, des réels, des stories et aussi des carousels éducatifs. Donc, n'hésitez pas. Donc, d'ici la prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao, ciao ! !